Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV Musique Musique Alors mes petits lapins, on inaugure aujourd'hui mes revues de presse estivale avec un magazine encore vivant au moment où j'écris ces lignes mais promis prochainement je parlerai de Tilt et de Player One car je sais que vous aimez bien quand je joue les faux soyeurs de la presse spécialisée Oh là là mes petits lapins Canard PC et moi c'est une vieille histoire d'amour Il faudra que je vous parle un de ces jours de ce magazine plus en détail et surtout plus longuement car je l'ai acheté dès sa sortie à une époque où il sortait toutes les semaines histoire de pas se faire trop larguer par l'immédiateté du web j'en ai des tonnes qui encombrent mes armoires et je suis incapable de m'en séparer Alors pour faire simple Canard PC c'est une feuille de chou ou une remarquable qualité d'écriture côtoie jeu de mots foireux et blagues scatologiques le tout saupoudré de dessins humoristiques complètement décalés Alors aux commandes de Canard PC des anciens du mensuel joystick des rebelles qui n'ont pas accepté d'être mangé par les puissances du capital une nouvelle sorte de communiste en quelque sorte mais pas dangereux pour dessous et surtout très rigolo on y retrouvait donc l'or de casques noirs alias Jérôme d'Arnaudet qui nous a fait la mauvaise blague de décéder l'année dernière franchement j'ai eu les boules déjà que j'avais eu un mal fou à me remettre de la mort de Seb alias Sébastien Hamon en 2005 là ce fut un nouveau coup dur une fois encore une partie de ma folle et insouciante jeunesse s'envolait avec lui bon heureusement les autres s'accrochent aux branches en premier lieu Yvan Godet dit Yvan Lefou et Olivier Perron plus connu sous le pseudonyme Dagbou enfin on ne peut pas faire l'impasse sur les dessins de Didier Coulis qui ne sachant pas dessiner les canards a fait Alain Pain Rose comme mascotte au début ils ont recruté quelques talentueux stagiaires en guise de pigistes et pour l'anecdote il les payait avec des abonnements à Hebdo JCL et Micronews ouais je sais ils étaient fourbes ils ont tenu quelque temps ce rythme effréné d'un magazine par semaine mais bon comme au départ ils étaient aussi vieux que moi ils se sont vite essoufflés avec un point sur le côté en train de cracher leur trip sur le macadam des autoroutes de l'information ils sont passés ensuite bimensuel bimensuel ça veut dire deux fois par mois il faut pas confondre avec bimestriel qui veut dire tous les deux mois ou encore règles menstruelles qui n'a aucun rapport avec le sujet du jour mais bon même à ce rythme là et même en incorporant des petits genots bouillonnant comme Omar Boulon, Maria Kalash, El Glingo, Pipo Mantis, Louis Ferdinand Sébom ou encore Canloust ils n'ont pas pu suivre la cadence faut dire que c'est compliqué de maintenir un journal de qualité payant quand tu as en face de toi des océans de médiocrité qui publient à foison des trucs insipides mais néanmoins gratos et puis les jeunes par essence ça vieillit et du coup ils deviennent aussi productifs que les vieux qui sont encore plus vieux alors non je déconne je déconne mes petits lapins s'il y a bien un magazine qui maintient une indéniable qualité rédactionnelle sans pour autant se prendre au sérieux c'est bien celui-ci aujourd'hui ils ont trouvé leur rythme de croisière tranquille Emile il y a Canard PC le mensuel qui parle de cette machine qu'est le PC et puis bon ils ont vraiment expulsé tout ce qui était console parce qu'à un moment donné ils étaient aussi branchés console mais bon tout ça ils l'ont viré et ils se sont recentrés sur le PC avec parfois des petites déviations vers le monde des consoles et des jeux vidéo en général et enfin il y a Canard PC Hardware qui parle du matos qu'on met dedans alors ils ont failli exploser en plein vol car force est de constater que la presse spécialisée c'est quand même compliqué comme business mais bon leur communauté s'est mobilisée et a rassemblé des fonds pour les sauver quand je vous dis que ce sont de sympathiques communistes on n'en ferait pas autant pour Mélenchon alors de temps en temps ils pondent un numéro spécial et c'est le cas aujourd'hui avec le numéro spécial vieux qui est toujours en kiosque au moment où je bafouille cette vidéo alors il faut entendre par kiosque une maison de la presse ou un relais dans votre gare SNCF la plus proche alors ce numéro s'intitule hors série années 90 quand le PC régnait sur le jeu vidéo alors ce numéro est né sous la pression d'Yvan le fou nostalgique des années 90 et plus particulièrement de la chanson Barbie Girl du groupe Aquarium au programme on a des super méga dossiers de la mort qui tue avec plein de violence dedans sur Doom, Quake, Deus Ex, Tem Hospital, Dungeon Keeper, Diablo, Fallout 2, Baldur's Gate à qui l'on doit de formidables jeux de mots autour d'Edouard Balladur et ça ils le reconnaissent mais aussi des news sorties d'outre-tombe qui résonnent aujourd'hui comme des curiosités prémonitoires ou des plans complètement foireux mention spéciale sur ce joystick numéro 22 où l'on apprenait qu'Apple concevait avec Sony une console nommée PlayStation et ouais c'était dingue alors vous l'avez remarqué avec les illustrations de Didier Coulis ils ont un expert alors c'est une parodie ou un clin d'oeil à Jacques Attali qui se nomme ici Jacques Attari expert en prospective et donc bien évidemment il nous donne tout au long du magazine des conseils complètement foireux ou des analyses sur l'avenir des jeux vidéo tout aussi banco ah on me dit dans l'oreillette qu'on ne dit pas banco mais bancal avec un S à la fin ah moi je m'y perd toujours avec ces règles mais pas chez Canard PC où je l'ai déjà dit la qualité rédactionnelle est tout simplement excellente et moi ce que j'adore c'est leur clin d'oeil ils font énormément de clins d'oeil tout au long du magazine par exemple la Tulu manque tout loup quand il parle de Quake ou encore si t'as pas une 3dfx en 1997 t'as raté ta vie enfin bref plein de petites références culturelles ou des jeux de mots complètement foireux comme il refait le Jobs en parlant de Steve Jobs qui revenait chez Apple enfin bref vous m'avez compris il parle très sérieusement des jeux vidéo avec généralement des points techniques abordés avec précision mais sans pour autant eux-mêmes se prendre au sérieux et c'est illustré par exemple dans le système de notation on va prendre par exemple celui d'Everquest sous-titré here comes a new challenger alors ça c'est une référence à Street Fighter pour celles et ceux qui n'auraient pas compris ou à pas mal de jeux de baston de l'époque des années 90 alors par exemple pour Everquest graphisme 90% la 3d a beau n'être qu'une mode il faut dire que le rendu est tout de même plutôt impressionnant scénario 23% on se croirait dans le seigneur des anneaux ce n'est pas très inventif j'espère que l'heroic fantasy ne sera plus aussi présente à l'avenir pas forcément avec Game of Thrones qui a déboulé par la suite on a été on a été servi musique 69% les thèmes sont mélodieux mais manque de guitare j'aime la guitare enfin intérêt 50% pourquoi pas mais le MMORPG n'est pas viable même Warcraft ne donnerait rien ainsi adapté idem pour Age of Empire graphisme 93% un voyage dans le bassin méditerranéen antique les moustiques en moins scénario 12% ah bon il y avait un scénario musique des mélodies entêtantes que le remake de 2018 a retravaillé de façon très juste et enfin intérêt 90% la preuve par excellence que le souffle de l'histoire n'est pas réservé aux profs d'histoire géo portant sous pull et collier de barbe autre exemple et on terminera par celui-ci Command & Conquer première générale donc là c'est Louis Ferdinand Sebum qui fait l'article avec au niveau du système de notation comme on pouvait le connaître dans les années 80-90 graphisme 74% Westwood a réussi à rendre lisible des champs de bataille en 320 x 200 pixels ou s'affronter des dizaines de soldats rien que pour ça il mérite le respect scénario 61% sans doute le meilleur scénario de tous les temps s'exclameront les amateurs de série Z et de jeux d'acteurs moisiers musique 666% il faut avoir entendu la Hellmarch de Red Alert au moins une fois dans sa vie intérêt 82% moins rigide que les premiers Warcraft Command & Conquer et l'un des seuls STR de cette époque encore tolérable aujourd'hui vous l'avez compris c'est la marque de fabrique de Canard PC des tests très sérieux mais toujours avec un soupçon de déconnade pour faire passer le tout de la façon la plus agréable qui soit alors des focus sont fait également sur les studios mythiques de l'époque Bullfrog Delphine Software ou encore le LucasArts dans toute sa splendeur avec deux titres qui m'ont marqué à jamais High Fighters et Dark Forces je vous en reparlerai un de ces jours parce que ça c'était deux jeux absolument dingues alors on a aussi au menu des interviews de Sid Meier Warren Spector alors que lui il a un prénom et un nom super cool Warren Spector et de Ron Gilbert qui nous raconte l'âge d'or du jeu vidéo et côté matos les vieux comme moi auront un début d'érection en voyant le duel Atari ST versus Amiga 500 duel dans lequel l'Atari ST a méchamment mangé la poussière mais bon ne retournons pas le couteau dans la plaie je sais que de vile atariste regarde mes vidéos donc méfiance mes petits lamins alors on a aussi droit à la 3dfx punaise qu'est-ce que j'ai kiffé cette carte 3D qu'il fallait rajouter précisons le à votre carte vidéo habituelle ouais elle faisait que la 3D elle et puis il fallait des patchs pour faire fonctionner les jeux qui étaient en 2D enfin 3D mais hyper pixelisés et vous mettiez le petit patch vous mettiez le petit patch qui allait bien et d'un seul coup Quake devenait sublime Tomb Raider devenait sublime enfin bref c'était toute une époque mes petits lapins alors donc il fallait rajouter cette carte 3D à votre carte vidéo habituelle pour pouvoir y jouer convenablement alors moi à l'époque j'avais une Matrox Millenium qui affichait une super 2D j'avais également une carte son Gravis Ultra Sound car c'est ce qui se rapprochait le plus du son mélodieux de la mig et puis entre nous bon les cartes sound blaster c'était bon pour le peuple pas pour l'élite résultat de tout ce bousin je bataillais comme un forcené avec mes fichiers autoexec.bat et config.6 tout ça pour que ça tourne correctement pour que ça tourne tout court et justement ça aussi ils en parlent dans Canard PC et j'ai failli verser ma petite larme en me remémorant ces années de galère alors après bon bah voilà Windows 95 a déboulé dans les chaumières avec son Direct 3D, son DirectX et notre vie s'est grandement améliorée pas tout de suite hein mais bon ça s'est amélioré l'apogée étant pour moi bah l'arrivée de Windows XP cette belle période où on avait à la fois un OS cool et des jeux qu'il était tout autant enfin bref voilà mes petits lapins cette petite revue de presse sur Canard PC spécial vieux spécial années 90 quand le PC régnait sur le jeu vidéo bon on veut dire qu'il règne toujours mais bon c'est plus compliqué pour lui en tout état de cause je vous conseille chaudement la lecture de cette revue c'est toujours dispo en kiosque donc bref allez-y sans sourciller vous allez vous régaler alors je sais déjà d'avance que certains vont pinailler sur le prix de vente de ce magazine 7 euros 90 et pendant que je dis ça que voit-on à l'écran le duel Amiga 500 versus Atari ST bon et rien que pour ça les fans d'Amiga devraient acheter ce magazine avec un superbe comparatif entre Shadow of the Beast sur Amiga et sa version ST enfin bref je m'égare je m'égare mais voilà 7 euros 90 pour un magazine de cette qualité et bien écoutez ça vaut son prix et puis quelque part vous soutiendrez activement le formidable travail rédactionnel des journalistes de Canard PC qui ont eu le mérite de nous pondre ce très bel hors-série sur les folles années 90 donc magazine que j'achetais avec mes souins il ne m'a pas été offert je tiens à le préciser car ça a quand même son importance je ne suis pas à vendu voilà mes petits lapins quant à moi bah écoutez il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne continuation et à vous donner rendez-vous prochainement sur Gunned TV pour de nouvelles revues de presse estivales et il y aura du long un petit lapin donc restez connectés à très bientôt et puis on repos à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada